et bien bonjour à tous alors on va faire un petit tour du potager fin août et je vous montrerai des petits extraits pendant le fin juillet début août de ce jardin là là on a eu le bonheur d'avoir 30 mm vers le 15 août ça a été bénéfique vous allez voir le terrain est quand même meilleur que l'autre parce que c'est un limon proche d'un petit cours d'eau il ya eu besoin à moins d'arroser mais ça souffrir quand même je vais vous montrer on s'est venu le temps des mirabelle avant le mois d'août et il n'y a pas que nous qui les ont trouvés les étourneaux ont fait un carnage vous voyez tout ce qui est par terre là en plus il est mange pas entièrement bon ça va parce que l'on en a beaucoup après il ya les autres prunes il y en a pas mal parce que ça vient de flancher les branches les daliens bas ça va pour bien parce que ça fait plus d'un mois que ça n'a pas plu et vous voyez les grosses chaleurs ben ça fait du mal ça brûle les fleurs c'est dommage ce que c'est c'est joli comme fleurs après les trombolinos ils sont en train de pousser c'est pareil à les fleurs de cosmos qui peine un peu les derniers ricos ça peine beaucoup 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 il manque cruellement d'eau les smith spontané de ce carol voyez que ça chaud aussi on verra bien et celle que j'avais coupé la fausse il voyait elles ont poussé pour repartir en graines d'aussi tôt près les tomates eh ben après le mildiou c'est l'entragnose qui attaque j'ai fait encore pur un prêle plus de coups qu'on soude mélanger c'est j'ai été obligé de faire bouillie bordelaise et quinze jours après j'avais fait plus rien de près qu'on soude et la roque un jour après objet de traiter parce que je vois que ça apparaissait c'est vraiment pénible cette année ont trop bon inaud après la voilà la fleur à david le beau tournesol la mille pas qui prend forme les courges ont bien poussé les ricos à jacques au sont magnifiques cette année les épommies j'ai pas mis le pied à côté et mince et les moustiques certains j'ai pas voulu mettre les pieds vraiment à ras le tournesol et le maïs puisque l'an dernier en fait ça avait fait concurrence d'eau là en plus que j'ai rajouté j'ai voulu cela y est une autre je vous montrerai peut-être plus tard le maïs ça pour l'instant il fait ma hauteur ah ouais j'adore c'est ce par rapport à l'an dernier c'était des mono couleurs là je vais avoir le plaisir d'avoir plein de couleurs là les ignat après il ya du lin rouge on n'est pas encore ouvert parce qu'on aime trop tôt de matin là je m'étais fait un petit plaisir mélanger des fleurs avec le maïs dans la mille pas voyez il pousse bien quand même les trombolinos là cette année les courses ça va aller là c'est pareil ça les fait monter ça le long du tipi ça a bien poussé le maïs et en fleurs on suit là il fait déjà deux mètres après des nouvelles de la catastrophe là il y avait des rangs des haricots la mouche du semi et j'avais pas ressemer juste pour vous montrer ce que ça peut faire la mouche du semi et là j'avais ressemer là ça commence à être la cinquième récolte 5e récolte la cinquième fois qu'on récolte il y en a il y en a mais c'est pas bon il ya et pour de quoi faire des conserves encore cette année après les automates les mirabelles et ça pousse quand même bon les aubergines bas c'est pour la joie pour l'instant on en a ramassé une quand je pense que l'an dernier il y en avait plein plein et là potop près les semis des carottes pour l'hiver voyez à son peau trop épaisse avec le petit semoire que je vous avais mis dans le tuto il ya deux ans il n'y a pas besoin d'épaissir la voyez celle du mois d'avril elles sont déjà bien bien poussé là j'avais mis des oignons dans la peau la mouche de la carotte et dans le coup il y en a qui sont mis à fleurir ce qu'on voit les maïs les courges trombolino d'albenga là vous pouvez récolter des graines de la mater c'est que quand elles sont sèches comme ça faut attendre que au milieu là ça soit noir il ya plein de petites graines les ignats à brasser les faut attendre encore là les graines du bas sont bonnes mais vous pouvez attendre encore que ça sèche un peu plus c'est ça fleurit petit à petit là toujours les magnifiques tournesol de david ils en ont pas fini et ce qui est magnifique c'est le matin il ya les petits bourdons ils se régalent toute la journée j'en ai entendu un il se délecte du nectar ah ouais ils sont là bas à garder mais il veut pas aller à la caméra hop bah il vient de passer à côté de moi un bataille en a juste derrière moi ah ils sont heureux dans un bataille leur voilà regardez tout le nectar qu'ils ont sur eux ils sont heureux bon les carottes les carottes du semi de juin elles ont beaucoup souffert du sec arrosage tous les trois jours on sait pour la conservation alors on verra bien les aubergines ça a été correct mais sans plus on a eu quand même des nuits froide c'est d'un extrême à un autre on avait relevé six degrés début août et 41 quatre jours après le tantôt à l'ombre alors là il ya les carottes jaune du doux des beaux spécimens semi du mois d'avril là les betteraves rouges d'égypte à son pas mal et là il faut que je ramasse là en fait il ya les graines d'oignons dedans j'ai voulu tester je sais pas si celle là elle est assez mûre mais l'autre cela on va tester voir ce que ça donne de laisser alors les haricots bah ça y est quand même la deuxième production est en train d'arriver je suis assez content d'habitude on les arrosent jamais mais là on a été obligé de les arroser de mi juillet à maintenant alors les tomates ici il ya les russes qui en a pas mal là les pieds que je vous avais montré quand j'avais planté c'était cela et celui là c'est les mirabelles blanches c'est impressionnant comme ça fait plein de petites de petits fruits voilà c'est des feuilles de chêne avons grainé on normalement il ya pas eu de naissance c'est ici j'espère que le second semi spontané va réussir ce qu'il y avait eu un premier semi à zavène et puis ensuite grillé je sais pas si je vais vous en trouver voilà l'exemple là c'était ce premier semi au mois de juillet ou et fin juillet que ça avait né et ça a cramé et là un renaissent ou à cette période j'espère qu'avant pas trop brûler on tente des trucs un j'en laisserai pour partout parce qu'il y en a à son semer un peu partout et pour la fin de cette vidéo toujours le mélange zinia avec les bleus et le maïs les courbes se donne un bon rendu le lin rouge commence à fatiguer mais il est toujours là je vous laissez sur cette vue et je vous dis à bientôt